On va ouvrir ce journal avec un témoignage très fort qui soulève de très nombreuses interrogations. Vous avez très certainement entendu parler ces derniers jours de ces bébés nés sans bras dans l'Ain, en Bretagne et en Loire-Atlantique. Avec un taux de malformation anormalement élevé. Pour le moment, aucune explication n'a encore été trouvée, même si certains évoquent, notamment des députés, des députés européens, le rôle des pesticides. Précisons tout de suite que pour le moment, aucune preuve ne confirme cette hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces femmes vivaient en zone rurale au moment de leur grossesse et de leur accouchement. Et nous sommes en ligne avec l'une d'elles via Skype. Bonjour Isabelle Thémence-Grassin et merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Bruxelles, où vous vivez maintenant. Est-ce que Isabelle est là ? Ah, les joies des nouvelles technologies. Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes la maman de Charlotte. Charlotte, c'est une petite fille qui est née en 2012, amputée d'une partie de l'avant-bras. A l'époque, vous viviez à Guidel. Guidel, c'est dans le Morbihan, où trois autres enfants sont nés avec le même handicap en 18 mois. Je précise que vous êtes médecin. On va parler des autres cas, mais d'abord pour bien comprendre de quoi on parle. Cette malformation s'appelle une agénésie transverse de l'avant-bras gauche. C'est un handicap très rare, à peine 200 naissances par an en France. Pendant la grossesse, lors des échographies, personne n'avait rien vu ? Non, personne n'avait rien vu. Nous avons fait les échographies classiques pour les trois trimestres, premier, deuxième et troisième trimestres. Tout allait bien. Charlotte était en pleine santé. Tous les organes avaient été vus. On ne nous a rien dit. En tout cas, je pense qu'on est passé à côté du diagnostic. Ce qui arrive, effectivement, j'imagine que pour vous, à l'accouchement, ça a été un choc ? Oui, ça a été un choc, puisque c'était notre premier enfant. On s'attend à vivre un moment merveilleux. Et puis, tout d'un coup, on voit en même temps que la sage-femme qu'il y a un problème, qu'il manque un avant-bras, une main. Et là, tout bascule. Notre enfant va porter ce handicap à vie. On ne pourra jamais réparer. Et donc, on est chamboulé. Oui, évidemment. Et alors, ça, c'est en 2012, la naissance de votre fille Charlotte. Dans les mois qui vont suivre la naissance de votre fille, vous faites une découverte troublante. En 2013, vous rencontrez une autre famille à Guidel. À Guidel, c'est donc là où vous habitez. C'est une commune de 10 000 habitants, donc une petite commune. Vous rencontrez une autre famille qui vit exactement la même chose. Donc, nous avions la même sage-femme et le même médecin traitant. Et donc, comme cette maman avait eu un diagnostic anténatal de cette malformation, notre médecin traitant m'a dit que cette maman était là et m'a demandé si j'accepterais de lui donner mes coordonnées, ce que j'ai bien sûr fait, puisqu'on se sent très seul. On a beaucoup de questions. Moi, ma fille avait déjà plus de six mois et donc, j'étais prête à l'aider, la soutenir. Il faut savoir qu'on se sent vraiment seul. Lorsque Charlotte est née, nous, on a été orientée directement vers la CDA, qui est l'association qui vient en soutien aux familles d'enfants nés avec ce genre de malformation. Et c'est vrai que j'ai eu des appels de maman tout de suite après la naissance qui m'ont soutenue. Ça m'a fait énormément de bien et j'avais envie de lui apporter la même chose. Donc, quand vous rencontrez cette famille, vous vous dites que c'est un incroyable hasard quand même, ces deux mêmes cas dans la même ville. Et dans les mois qui vont suivre, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux autres cas toujours dans le même coin de Guidel. Là, vous vous dites que ce n'est plus du hasard. Voilà, donc la chronologie est un peu plus longue. On s'en est rendu compte au fur et à mesure. Effectivement, maintenant, on sait que nous sommes quatre. Déjà, lorsque j'ai su qu'on était trois, j'ai réuni les mamans autour de Messenger pour se présenter l'une à l'autre. Et on s'est rencontrés. On n'a pas vraiment échangé sur les causes. On s'est surtout soutenus. Et c'est quand j'ai appris qu'on était trois, on s'est dit que ce n'est plus le hasard. Les statistiques parlent. On va regarder sur Internet. On voit que le taux de naissance sur Guidel, c'est 100 naissances par an, alors qu'on attend entre 1,2 et 1,7 cas sur 10 000. Ça, c'est les chiffres officiels. Donc, à ce moment-là, vous allez contacter le registre des malformations congénitales de Bretagne pour lancer une enquête. C'était un peu l'idée ? Ah oui, oui. En tant que maman et en tant que médecin, je me dis que ce n'est pas possible qu'il y a quelque chose. On pense à l'environnement, très clairement, puisque c'est un peu notre seul point commun. Et donc, j'ai, via ma gynécologue, contacté Perinat56, qui m'a orientée vers la médecin en charge du registre de Bretagne. Votre intime conviction, parce que la semaine dernière, jeudi dernier, les autorités françaises, Santé publique France, ont rendu un premier rapport sur le sujet, confirment le nombre anormalement élevé dans cette région, mais en gros ne nous donne pas la cause. Votre intime conviction, à vous, c'est que ce sont les pesticides ? Non, pas spécialement. Ce n'est pas notre rôle de savoir si c'est les pesticides qui sont incriminés ou pas. Je pense qu'en tout cas, il y a un facteur environnemental, très clairement, dans cette histoire. Il y a trois clusters aussi, donc il n'y a pas que Guidel, il y en a deux autres. Sur une même période, pour la même anomalie, c'est du jamais vu en France, même au-delà. Les pesticides, c'est une piste. Je pense qu'il faut chercher dans l'environnement, mais moi, je n'incrimine pas directement cette hypothèse-là. Je pense que ça, c'est les professionnels qui, justement, doivent continuer d'investiguer pour trouver et pour qu'on puisse, du coup, mettre en place des moyens de prévention pour que les prochaines mamans ne soient pas exposées à cet agent thératogène. Aujourd'hui, vous êtes repartie vivre en Belgique. Comment va Charlotte aujourd'hui, qui a donc, attendez, ce calcul, six ans ? Tout à fait. Elle a six ans, elle va très bien. C'est une enfant pleine de vie, pleine de vitalité, qui a vraiment son caractère. Elle sait ce qu'elle veut. On oublie complètement son handicap dans sa petite vie, à l'école, ses amis, la famille. Voilà, elle nous bluffe sans arrêt. Elle arrive à trouver tous les moyens pour contourner quand il y a une difficulté. Et c'est elle qui met ses propres limites. Ce n'est pas nous, en tant que parents, qui allons lui dire « Tu ne peux pas faire ça parce que tu as une main en moins ». Je pense que, justement, on l'encourage à faire tout comme tout le monde et elle y arrive. Il y a juste pour le vélo, on a dû mettre une prothèse. Mais maintenant, voilà, elle fait du vélo sans titrou. Merci beaucoup, Isabelle. Écoutez, vous embrassez très fort, Charlotte, pour nous. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci, Isabelle. Évidemment, c'est une affaire que nous suivrons. Vous pouvez nous faire confiance de très, très près.